Musique Il s'agit d'un patient de 3 ans de sexe masculin qui réside à Yaoundé, qui a été recruté dans le cadre de la campagne sur les hydrocéphaliers et la spina bifida, que nous organisons chaque année en collaboration avec le CHU, les neurosurgeons et nos collègues du CHU de Bordeaux et les neurosurgeons de l'hôpital La Quintine. Donc ce patient avait réalisé un scanner et présentait des retards, des retards sur le plan de la croissance et même sur le plan de son intellect. Donc le scanner a donc montré que l'enfant avait été souffré d'une hydrocéphalie et que c'est cette hydrocéphalie-là qui était à l'origine de son retard de croissance. Dans ce genre de situation, ces patients peuvent être opérés soit en utilisant une valve ou encore soit ça peut se faire de manière endoscopique. Dans le cas actuel, le patient était éligi à un traitement d'hydrocéphalie par endoscopie. C'est ce que nous avons fait. C'est une chirurgie qui consiste donc à faire un tout petit trou au niveau du crâne et puis réaliser avec une caméra, aller jusqu'au niveau du cerveau et pouvoir rétablir une communication pour pouvoir réduire l'hydrocéphalie. Le patient doit avoir beaucoup de comorbidité. D'abord, il doit avoir ce qu'on appelle un retard psychomoteur. C'est-à-dire que la capacité de réflexion de l'enfant par rapport aux enfants identiques de son âge aurait été considérablement réduite au fur et à mesure. C'est un patient qui ne devait pas avoir une bonne posture, une bonne marche. En évacuant cette hydrocéphalie, qu'est-ce qu'on fait ? On redonne, on repermet au cerveau qui est comprimé par cet excès de liquide dans le cerveau à pouvoir regagner sa place et à faire à ce que l'enfant puisse avoir un développement psychomoteur relativement normal. À tout âge, c'est-à-dire que le problème qui se pose dans cette situation, c'est que c'est des enfants qui, le plus tôt on les opère, le mieux c'est. Le plus tôt on les opère, le mieux c'est parce que ça permet à ce patient de pouvoir gagner et de pouvoir combler les différents déficits et le retard, comme je veux dire, au niveau de l'intellect et au niveau de la posture et de la marche. Donc, en les opérant le plus tôt possible, on gagne plus de chances à les faire récupérer ou bien de pouvoir acquérir, avoir une bonne acquisition psychologique et mentale.